salut tout le monde c'est chris aujourd'hui vidéo qui va je pense englober 2021 qui va vraiment vous résumer 2021 je vais tout simplement vous présenter mes favoris de cette année que ça soit séries vêtements maquillage soins lifestyle enfin tout ça mode enfin tout ce que vous voulez parfum il y aura de tout même des séries et des youtubeurs du coup je voulais vraiment vous les présenter il ya de la matière quand même il ya plusieurs produits et comment dire choses que je vais vous présenter dans cette vidéo du coup si les favoris ça vous plaît et si c'est quelque chose de que je vois que vous aimez bien j'essaie d'en faire un peu plus souvent par exemple favori de tel mois tel mois ce genre de choses du coup dites moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ça va faire extrêmement plaisir et de savoir si oui ou non ça reste du contenu qui vous plaît parce que j'ai pas non plus envie de faire un contenu qui sera pas premièrement regarder qui ne sera pas non plus apprécié ce n'est pas le but premier de cette chaîne le but premier c'est vraiment de passer un bon moment du coup voilà on va englober cette année 2021 avec tous mes favoris du coup keep on watching je vais directement commencer par tout ce qui est immatériel j'ai envie de dire tout ce qui peut être séries films et chaînes youtube également et on va du coup commencer avec les chaînes youtube de cette année 2021 alors j'ai découvert pour ceux qui sont passionnés de true crime j'ai découvert cette année j'irai courant mais un peu avril mais je dirais j'ai découvert la chaîne de sarah qui est du coup comment dire la créatrice la 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 comment dire la youtubeuse sarah de la chaîne à regarder après minuit alors je pense que beaucoup et beaucoup de personnes connaissent cette youtubeuse parce qu'elle est en train de gagner énormément en abonnement elle est en train de sur une bonne notoriété je pense de plus en plus et beaucoup de personnes la connaissent dans mon entourage j'ai été assez surpris sarah qui est une personne formidable j'adore sa façon de raconter de faire ses recherches ce côté très humain qu'à là et je trouve que c'est dommage mais elle faisait beaucoup de live twitch avant elle faisait beaucoup elle communique communiquer beaucoup avec sa communauté et j'ai eu la chance par moment de chatter avec elle en dm instagram et du coup j'espère vraiment la rencontrer très rapidement très enfin dans pas longtemps du coup voilà sarah tu vois ça tu sais ce qu'il te reste à faire même un café mais du coup ouais sarah une très une des meilleures chaînes youtube que j'ai pu découvrir cette année il ya également sonia loulue je sais pas comment vous prononcez enfin pareil true crime j'adore sa façon de raconter elle a une expertise un peu plus sur le côté psychologique parce qu'elle a fait des études là dedans du coup c'est vraiment deux univers j'ai envie de dire différents boucassine pareil très bonne youtubeuse true crime que j'ai adoré découvrir cette année grâce à sarah notamment et au niveau des chaînes youtube il me semble que c'est tout ça va être que du true crime que j'ai découvert cette année sinon après c'est plus je regarde souvent des youtubeurs un peu style lifestyle mais plus en corée ce genre de choses mais c'est pas du coup des gens que je regarde assez souvent donc voilà tout ce qui est youtubeurs c'est fini ensuite après au niveau des séries et des films alors j'ai beaucoup beaucoup aimé j'adore les films d'horreur et tout ce qui est séries horrifiques j'ai beaucoup aimé fear street qui est une série enfin une série de trois films qui sont sortis sur netflix cet été j'ai beaucoup aimé franchement j'ai bien aimé l'histoire bon netflix on connaît ils font des assez bons films en règle générale et là je trouve que c'était très bien fait ça m'avait beaucoup de clichés ça avait beaucoup de clins d'oeil aux films d'horreur des années 80 90 et j'ai kiffé de ouf du coup si vous avez vu dite moi commentaire ce que vous vous en avez pensé j'ai beaucoup également aimé halloween kills qui est sorti à deux trois mois je pense maintenant un mois et demi je sais plus que j'ai dévoi au cinéma que j'ai également beaucoup aimé après au niveau des séries alors ça va être un drama que j'ai sur kiffé non ça sera pas squid game parce que excusez moi mais squid game c'est de la daube enfin je comprends même pas comment ce truc et c'est hissé en haut de tous les autres dramas sur terre mais c'est de la daube du coup on n'est pas là pour faire un truc que j'ai pas aimé en 2021 mais vous voyez ce que je veux dire non du coup c'est pas squid game et c'est pen house qui est une qui est un drama coréen en trois saisons que j'ai kiffé à mort le jeu d'acteur de kim soyeon il me semble que c'est ça son nom coréen mais là dans la série elle joue chan sojin et ah mon dieu qu'est ce qu'elle a fait juste magnifique juste son jeu d'acteur et une dinguerie tout simplement si vous avez vu ce drama dites moi ce que vous en pensez également en commentaire pour ceux qui sont fans de drama et si vous l'avez pas vu et que vous kiffez les dramas coréens mais allez foncer le voir parce que franchement c'est une pépite franchement c'est une pépite j'avais oublié de vous dire au niveau des youtube heures là une personne ne revient en tête en disant le mot pépite c'est la youtubeuse cam make up alors que alors mais franchement cette fille cam make up que je sur kiffe j'ai une amie qui la connaît dans la dans la vraie vie qui m'a dit qu'elle était adorable que tout ce que comment elle était dans ses vidéos ça se ressentait pareil dans la vraie vie elle était pareil et ça se voit que c'est une fille au grand coeur genre à l'heure adorable cette fille à l'a l'air juste adorable pareil fait beaucoup dans le true crime dans le fad horreur a fait plus des histoires un peu plus horrifique des anecdotes de vendeurs vendeuse sephora tout ça et je trouve enfin un peu de make up également et je trouve vraiment sa personnalité elle est juste adorable cette fille est adorable du coup si vous connaissez pas cam make up allez voir franchement sa chaîne ça vaut le détour c'est une fille vraiment qui a l'air adorable j'aime trop écouter ses fad horreur ses anecdotes ses histoires horrifiques franchement si vous kiffez aussi allez regarder et il me semble que c'est tout à peu près au niveau de tout ce qui est immatériel on va donc pouvoir passer à tous les objets qui sont juste à côté de moi du coup c'est parti on va commencer dans la categorie parfum j'en ai que deux j'ai une brume pour le corps et un parfum juste ici donc on a la brume alors ça c'est un truc mais genre je sur kiffe ça vient de chez la prairie c'est là attendez là c'est en anglais flemme eau de soins cellulaires énergisante et l'odeur de ce produit c'est juste divin ça l'été franchement mettez vous ça sur le corps l'été après la douche ça c'est frais c'est énergisant c'est comme le mot le dit c'est su ça sent super bon alors pour ceux qui connaissent pas franchement je vous recommande vivement d'aller essayer c'est vraiment le produit qu'il vous faut dans la marque qui fait les parfums du coup c'est plus un soin pour le corps j'ai envie de dire je sais pas trop comment vous expliquer c'est vraiment une eau qui va vraiment rester qui va laisser un sillage tout au long de la journée et pareil juste rien que de le sentir c'est une dinguerie j'ai envie d'en mettre mais il me reste plus beaucoup et ça a un petit coup quand même du coup je me suis dit non on va le garder de côté c'est une bouteille de 100 ml du coup je crois que ça sent quelques euros or il faut savoir que c'est pas un parfum on s'entend bien c'est vraiment une brume pour le corps mais à une dinguerie une dinguerie l'odeur vraiment magique ensuite en parfum ça va être celui ci de chez gucci alors regardez juste la bouteille à quel point elle est magnifique les dessins or c'est le sang for the rose de chez gucci fin de chez garden of gucci même là au niveau du bouchon il ya un petit une petite rose de dessiné c'est juste magnifique or j'ai presque fini il me reste même pas un lit tiré et c'est une rose très sophistiquée c'est une rose assez c'est un parfum très floral une rose assez sophistiquée assez délicate élégante assez prononcée quand même c'est une rose je sais pas comment vous dire c'est très féminin comme parfum quand même donc si vous connaissez ce parfum là franchement dit pas ce que vous en pensez parce que magnifique j'ai même la boîte du parfum qui est juste derrière moi là au niveau de j'ai mis en décoration parce qu'il fallait que je garde ce parfum c'est une dinguerie il ya aussi le parfum blanc que j'ai acheté summer je sais plus quoi qui est un peu plus poivré épicé mais qui entre les deux c'est celui ci enfin celui ci franchement comment vous dire allez le sentir je l'avais acheté en corée je les bu le truc tellement je l'ai vidé rapidement et il laisse il tient super bien sur la peau et les vêtements aussi du coup c'est un très très bon produit je vais garder la bouteille parce qu'elle est magnifique et je pense me racheter les autres parfums juste pour faire la collection des bouteilles juste parce que c'est canon on passe aux items suivants alors au niveau du soin il ya seulement deux produits qui ont vraiment démarqué cette année je dirais 2021 là je regarde s'il n'y a pas d'autres que j'aurais oublié et il ne me semble pas non pas du tout du coup ces deux items sont au vin ça c'est de là tout simplement ce produit là que j'ai acheté dernièrement et que je mets je kiffe je vous l'avais présenté dans un live instagram alors c'est la micro perles de massage je sais plus quoi je sais plus c'est quoi le nom ça 99 euros c'est de la gamme dior prestige et en fait vous voyez c'est au niveau de la forme c'est un peu comme une cuillère ici on a les perles qui viennent masser vous voyez ça fait du bruit quand même les perles comme ça juste là pour venir en fait lifter la peau masser la peau et ça marche divinement bien ça fait vraiment circuler le sang de la dans la peau notre peau devient toute rouge après on voit que ça lisse on voit que ça ça marche simplement pareil pour réduire le double menton comme ça venir lifter au niveau du front comme ça on vient lifter ou on l'utilise comme ceci et on vient encore une fois remonter tout ça et ça repupe la peau je le sens je le vois je le sens je sens que ma peau est un peu plus élastique j'ai envie un bon produit on peut faire pareil comme ceci relevé là enfin lifter c'est vraiment l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire cette année et je sur kiffe c'est vraiment de la bonne qualité ensuite au niveau du soin toujours de la gamme prestige on a la micro huile de rose c'est la advanced serum toujours de chez dior comment vous dire quand j'ai essayé ce produit je connaissais déjà à l'époque il avait c'était pas un advanced serum c'est à dire qu'il n'avait pas été refait reformuler et là la formulation est super bonne j'essaierai de vous mettre la liste des ingrédients ici pour que vous puissiez voir parce que j'ai scanné sur yucca même yucca l'a mis à 86% pas 86 sur 100 les seuls mauvais ingrédients qui a dedans c'est deux colorants du coup on sait tous que du cas dès qu'il y a un colorant il vous enlève 15 points d'un coup sur le truc mais c'est un produit qui fait des merveille il est hydratant liftant c'est un produit avec des micro nutriments du coup avec je crois dix mille micro nutriments qui vont vraiment nourrir en profondeur la peau c'est comme prendre des compléments alimentaires tout simplement pour la peau il en faut que très peu et c'est une huile sérum on pourrait penser que c'est assez gras mais alors pas du tout en fait on vient vraiment chauffer la matière dans nos doigts et ça va vraiment pénétrer très rapidement dans la peau et je vous jure juste avant de dormir avec une crème juste après ou un masque de nuit il n'y a rien à dire c'est merveilleux merveilleux si vous avez alors ça c'est cher il ya plusieurs contenances il ya 15 ml 30 ml 50 ml 75 ml moi j'ai la 75 ml la bouteille 75 ml la 50 elle est un peu plus basse je dirais qu'elle arrive ici la 15 elle est toute petite je crois que c'est ça à peine mais ça reste un coup je l'avais acheté en corée il faut savoir forcément qu'il ya la taxe du coup ça revient un peu plus cher je crois que j'avais payé ça au moins 350 300 et quelques euros ça reste un coup je suis bien d'accord mais c'est un produit qui fonctionne du coup si ça fonctionne pas de souci je le rachèterai peut-être pas en 75 ml parce que ou quoi que peut-être en 75 ml à voir je ne sais pas encore mais vraiment si vous avez la possibilité d'essayer ce produit juste à les demander sur un stand dior un petit échantillon vous allez voir c'est trop bien passons tout de suite au make up et là il ya beaucoup 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 plus de choses premièrement je vous présente parler des deux bases de maquillage que je sur kiffe cette année alors j'ai découvert celle ci en revenant en france c'est la milk hydro grip primer qui est sorti il ya grave longtemps mais qui arrive en france il ya pas trop longtemps il me semble parfaite elle fait super maintenir le maquillage tout le monde m'a dit j'avais un super beau teint quand j'utilisais cette base si du coup vraiment très très bien il me semble que dans cette base ci il ya du chanvre ou du comment dire du cannabis il me semble peut-être que j'utilise des grosses bêtises alors j'ai pas envie de dire des conneries mais si c'est le cas dites le moi en commentaire rectifiez moi pareil très très bonne elle fait très bien tenir le message le message le maquillage juste c'est c'est très très bien et j'utilise assez souvent et regardez j'ai utilisé que ça j'utilise depuis deux trois mois quand même et j'en mets beaucoup de pompes je mets deux trois pompes sur le dos de ma main avant de la piquer sur mon visage du coup très très bon produit rapport qualité prix j'aime énormément sinon ça sera cette base ci qui est la dior snow ultimate uv shield l'émulsion éclat micro aéré donc c'est une base tone up protection solaire qui en fait va venir vraiment corriger les petites rougeurs donner du glow à la peau et également avoir un effet tone up en france on n'utilise pas trop tout ce qui est tone up vous savez c'est ce qui va donner un petit côté un peu plus blanc à la peau qui va vraiment plus éclaircir la peau en fait j'ai sûr qui fait également ça fait un joli dos ça lisse les pores de la peau si vous voulez un truc assez naturel juste après mettre un tout petit peu de fond de teint et ça vous fait une peau magnifique ça minimise vraiment les pores de la peau ça enlève les rougeurs ça pénètre très bien dans la peau il ya pas ce côté trop blanc fait au niveau de la peau et c'est ça que qui m'a plu dans ce produit le seul petit bémol c'est que quand on l'utilise ça coule assez rapidement et j'ai l'impression qu'il est à moitié vide alors que j'ai acheté il ya pas longtemps et niveau content soit vous voyez c'est tout petit quoi genre c'est très fin là du coup là il y en a très très peu je dirais que ouais le projet pour moi il est là alors que je l'utilise que j'utilise pas souvent j'utilise moins souvent que celle de chez milk cosmetics mais du coup ouais non un très bon produit également mais j'ai l'impression que ça se vite un peu rapidement donc on va voir mes très bons produits au niveau des palettes j'ai trois palettes à vous présenter du coup on va commencer par celle-ci qui m'avait été offerte par la marque c'est la mimibox alors entendez c'est en coréen mimibox i'm hidden card palette en teinte 001 lucky card et c'est une palette que de maths c'est une palette comme vous pouvez voir comme ceci c'est que des maths du coup ça pour la vie tous les jours et ça vaut ça vaut rien c'est pas cher du tout je crois que c'est à peine 20 euros une petite palette comme ça encore je dis 20 euros je crois que c'est même moins donc je peux pas trop savoir le prix si je le trouve de toute façon tous les produits seront listés en barre d'infos ça c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque j'adore je suis pas payé pour en parler c'est juste un produit qui m'a été envoyé pour faire du contenu de pouvoir m'amuser avec et franchement mais je l'utilise presque tout le temps dès que j'ai un truc assez naturel à faire ou un dégradé d'aligner ou ce genre de choses tout le temps je l'utilise tout le temps les couleurs sont super bien pigmentées il ya vraiment tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours ça a pas d'irisé ni rien là on a assez gros blush ou une part de transition comme vous le voulez il ya un miroir dedans et la palette est toute petite du coup facile à transporter avec vous elle est un peu moins comment dire un peu moins facile à transporter on va parler de celle ci celle de chez ou d'ailleurs beauty qui est la mercury rétrograde je crois celle là je l'ai pas payé elle m'a été offerte chez sephora en corée du sud ils ont un système de points en fait où vous achetez et vous gardez tous vos points et dès que vous voulez les dépenser il fallait 100 mille points quelque chose comme ça enfin un truc comme ça ou un million je sais plus combien de points ça va assez vite aussi mais du coup j'ai pu prendre ce produit ci qui me faisait envie depuis longtemps mais j'avais pas envie de l'acheter parce que j'avais peur d'être déçu pareil la color story est juste magnifique de cette palette tout ce qui est irisé dans cette palette c'est canon cette couleur-ci là divine je l'ai appliqué aujourd'hui au niveau de là du coin interne de mon oeil divine je sais pas comment vous le dire c'est juste magnifique mais la meilleure couleur selon moi c'est celle ci c'est la gold glitch elle a des reflets multicolores je sais pas comment vous expliquer alors je vais essayer de vous la swatcher hop rien que là vous voyez c'est très pigmenté je sais pas si on verra sur le dos de maman je sais pas que oui je sais pas du tout si on voit je vais essayer de vous faire un petit zoom vous voyez quand même des reflets assez holographique dedans c'est canon je sais pas comment vous expliquer il y a des perles violettes enfin il y a des glitters violettes jaune orange et la base est assez gold du coup c'est magnifique et ça non j'ai pas appliqué j'ai juste appliqué celle ci qui est là super moon comme je vous disais en juste ici en coin interne de mon oeil et je sur kiffe franchement rien à dire très jolie palette même juste un petit peu tapoter sur la paupière pour donner un petit glow aux yeux canon enfin je pense que wouda beauty faut beaucoup de très bonnes palettes même si je j'ai l'impression qu'elle se répète assez souvent au niveau des palettes c'est beaucoup de rose ce genre de choses mais cette palette ci vraiment très 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 bien et une palette cette fois ci qui est énorme qui est pas du tout facile à transporter ça va être la palette de poni en collaboration avec morphe alors je sais celle ci que j'utilise aujourd'hui sur mes yeux regardez moi ça fait c'est juste il y a rien à dire alors préparez vous à voir l'une des meilleures palettes de cette année selon moi franchement on en parle parce que c'est juste magnifique du coup dans cette palette vous avez vraiment deux identités j'ai envie de dire deux deux stories vous avez vraiment cette partie-ci qui va être vraiment pour le make-up de tous les jours des teintes assez neutrals ces teintes assez marron tout ça et là on va avoir les teintes beaucoup plus violette rosé pour faire des choses un peu plus excentrique et du coup tout ce qui est au milieu ici on peut être utilisé en tant que bronzer highlighter blush et comment dire je sur kiffe c'est une palette qui est magnifique et je tenais à vous dire également que vous allez bientôt pouvoir la gagner parce que j'en ai reçu deux et je voulais vous faire un concours vous allez avoir toute la collection des trois baumes à lèvres ainsi que des stickers plus la palette du coup si ça vous intéresse dites moi en commentaire si ça vous intéresserait de la gagner mais je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et je ne jure que par cette palette maintenant il ya vraiment tout ce qu'il me faut dans cette palette et je fais souvent des make-up violet du coup comment vous dire un bijou franchement c'est un bijou je suis amoureux de cette palette alors pour les fondats ça a été assez difficile de choisir qu'un seul parce que je voulais en choisir qu'un seul pour cette année j'en achetais énormément que ce soit chez clé de peau la prairie jiverny enfin il ya beaucoup de marques coréenne japonaises il ya quoi d'autre il ya du dior il ya des cushion et du pony effect il ya énormément de produits mais celui qui pour moi est l'un des meilleurs fonds de teint c'est celui-ci c'est le forever natural nude je l'ai en teinte de haine et si vous aimez les make-up naturel pour la vie tous les jours celui-ci il me semble qu'il ya 40 teintes quelque chose comme ça où il ya énormément de teintes j'ai peut-être une grosse bêtise ici je crois pas que ce soit 40 teintes mais il ya vraiment pour toutes les carnations selon moi vraiment un super bon fond de teint qui peut être comment dire buildable enfin c'est un fond de teint modulable du coup très très bien qui est qui arrive je crois 97% ou 87 90% d'ingrédients naturels donc qui est également hydratant et qui a une protection solaire il me semble alors là j'ai dit peut-être une bêtise parce que je crois qu'en fait non il n'y en a pas du coup c'est le seul petit bémol que je trouverai à ce fond de teint mais bon si vous mettez une base solaire juste avant il n'y a pas de problème du coup voilà si vous l'avez essayé dites moi également commentaire parce que franchement ce fond de teint un bijou selon moi toujours de chez dior oui il ya beaucoup beaucoup de produits de chez dior ça va être l'anti cernes skin correct de la gamme forever du coup de la de la gamme tout ce qui font de teint tout ça ce que j'aime avec cet anti cernes c'est l'embout qui est extrêmement gros comme vous pouvez le voir c'est un embout assez épaisse ça me rappelle le shape tape de chez tarte mais celui c'est beaucoup mieux il migre pas trop il est assez hydratant mais full coverage fin il a vraiment une grande couvrance une très bonne couvrance et il ne bouge pas trop et pareil ils ont fait un ancien très 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 blanc du coup si vous êtes très blanche de peau pareil c'est un anti cernes à la couleur pour vous il y a également les couleurs pour les teintes plus foncées du coup voilà anti cernes de qualité je l'achetais en corée en mai je dirais et il m'en reste encore beaucoup voyez il me reste tout ça juste là il me reste quand même un peu plus que le quart du coup ravis de cet anti cernes si vous l'avez essayé pareil dites moi parce que il est magnifique et génial parlons de produits à sourcils maintenant et ça va être ce produit-ci de chez anastasia qui est le brow freeze le brow styling la brow styling wax vous savez pour faire les soaps bro pareil j'ai acheté en corée il me reste que très très peu faudrait je le rachète mais c'est vraiment l'un des meilleurs produits qui fait j'ai tout essayé les mascara sourcils les machins le savon tout tout essayé ça ne faisait jamais rien sur mes sourcils ça ne tenait jamais et quand j'ai essayé ça mais mon dieu qu'est ce que c'était magique ça tient très très bien sauf sous forte chaleur j'ai l'impression que ça bouge un peu mais c'est un produit juste divin du coup pareil je vais pas m'éterniser dessus c'est juste une un gel pour les sourcils un peu cher quand même pour ce que c'est mais on en a pour son argent parce que je l'achetais il ya assez longtemps et je le garde encore par contre c'est écrit derrière que ça a une durée de six mois ça ça dure ça dure plus longtemps que six mois je crois que ça coûte 20 21 euros quelque chose comme ça mais ça dure beaucoup plus longtemps que 6 mois du coup si même derrière vous avez écrit six mois gardez le plus de six mois quand même mais ouais bleu ce produit de chez anastasia au niveau des yeux j'avais envie de vous parler encore une fois d'un produit alors là en fait ces trois produits mais c'est le même produit en soi ce sont ces trois liners de chez lily by red qui est une marque coréenne ce sont des feutres eyeliner qui sont divins je les ai utilisés pour faire mon liner aujourd'hui très facile d'utilisation très pigmenté très comment dire c'est là quoi c'est un très très bon liner du coup je les ai pris en marron mon marron foncé et noir et je fais souvent si les petites taches de rousseur que sur mon visage avec pour les accentuer ou les grains de beauté est vraiment ces ailes alors là il se coûte pas cher je crois que ça vaut 11 euros sur ya style c'est pareil si je vous le trouve je vous mets bien en barre d'infos ne vous inquiétez pas très 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 bon produit pour ceux qui aiment même vous savez faire les les petits poils dans les sourcils pareil pour franchement je sais pas comment vous dire mais magnifique magnifique si vous les avez essayé pareil dites moi parce que ça vaut le détour en toute honnêteté ça vaut le détour et il reste maintenant deux produits make-up ça va être ce crayon à lèvres de chez morphe c'est juste un crayon à lèvres je vais pas non plus m'éterniser dessus mais c'est la teinte backsit love que j'ai utilisé au contour de ma bouche aujourd'hui qui est un joli brun vieux bois de rouge je sais pas trop comment expliquer je suis super nul pour expliquer les couleurs mais génial ça fait des super belles lèvres ça contour super bien les lèvres j'ai acheté récemment mais ça a été mon coup de coeur direct voilà un crayon à lèvres si vous en cherchez un assez naturel assez nude backsit love de chez morphe et le dernier produit alors ça ça fait des années que tout le monde en parle mais moi je me rêve toujours en dernier c'est la base là le primer de chez enfin la base à paupières de chez p louise il y avait des comme on appelle ça des réductions pour le black friday du coup j'en ai profité et j'adore ça fait des super ça fait se tenir le maquillage super bien ça fait une pigmentation des fards à paupières beaucoup plus intense je vais pas m'éterniser dessus aussi parce que c'est un produit magnifique franchement pour tous les makeup addicts essayez à essayer ce produit c'est très très bien sachant qu'il existe en beaucoup plus grand format moi je voulais pas trop me faire avoir j'ai eu peur au début mais je pense que je rachèterais en grand format parce que c'est un produit que j'utilise assez souvent et voilà très très bon produit mais je pense que vous connaissiez déjà cela pour finir il me reste trois produits on va commencer avec celui qui est juste encore une fois à côté de moi et c'est mon petit sac on springs de chez louis vuitton alors ça c'est une pochette où j'ai ma carte navigo dedans du coup à chaque fois je passe ça pour valider mon passe navigo et ça rajoute un petit truc au sac j'ai également ajouté un midza sur mon sac juste ici pour décorer un peu plus c'est le personnaliser un peu plus un sac qui est extrêmement dur à trouver assez cher quand même c'est un petit sac à dos mais moi j'utilise en croisé ou sur l'épaule mais il me suffit amplement il ya tout qui tient dedans tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours tient dedans et il est tellement rare qu'on m'a toujours dit oui tu pourras le rendre beaucoup plus cher que son prix d'origine si tu veux s'il en bon état là je sais pas quoi génial franchement meilleur investissement au niveau des sacs je suis je suis une love de ce sac franchement je ne voulais pas au départ on m'a dit ouais on l'a en stock il était très dur à trouver quand je l'ai vu j'ai fait je le prends parce que je sais que ça va être le seul moment où je vais pouvoir l'avoir et beaucoup de beaucoup de gens m'ont fait des remarques en disant il est trop beau ton sac oh mon dieu quand est ce que tu l'as acheté même des vendeurs quand j'ai dans des boutiques ce genre de choses et comment vous dire franchement très très bon sac je suis amoureux de ce sac bon faudrait que j'en achète un autre parce qu'au bout d'un moment c'est un peu chiant toujours avoir le même mais c'est pas dans le projet maintenant quand j'aurai un petit peu d'argent de côté du coup celui ci non franchement waouh magnifique autre produit maintenant ça va être mon macbook pro puce m1 que j'adore alors du coup mon ancien macbook c'était un macbook air de 2011 je crois c'était la version de 2011 de 2015 où je l'avais acheté en 2015 c'était une version de 2011 enfin bref c'était un macbook air c'était une catastrophe pour faire des montages ça prenait dix ans il y avait une ventilation horrible et là non franchement j'ai acheté ça dernièrement et je suis mais ravi macbook pro avec une puce m1 ça va super vite il n'y a pas de ventilation ça fait pas de bruit ça fait pas de boucan touch bar machin la touch id j'aime faire des montages je travaille beaucoup plus rapidement avec ça en fait je suis pareil in love pareil j'ai acheté pendant le black friday et il y avait je crois 200 ou 300 euros d'économie dessus du coup je me suis lancé direct je fais vas-y je le prends parce que il me faut un nouvel ordinateur il faut un nouvel outil pour travailler et ça c'est ce qu'il me fallait et le dernier produit ça va être celui ci ça va être mon choker dior à perles j'ai pas le nom du produit exactement enfin je crois que c'est le cd je sais pas quoi choker perles dior un truc comme ça pareil ça sera en barre d'infos ne vous inquiétez pas que je porte tout le temps j'ai rajouté une chaîne parce que premièrement ça n'allait pas trop au niveau de mon cou ça serrait un peu trop je pouvais pas le porter aisément du coup j'ai rajouté une chaîne et je peux maintenant le porter soit en collier soit en choker bon même si je préfère en choker pour être honnête et j'ai tout le temps des remarques sur ce collier en mode ah il est trop beau nanana il est magnifique et c'est vrai que la mode des perles est revenue mais tout le monde avait ce le viviane westwood et ça me plaisait pas du tout j'ai fait non j'ai pas envie d'avoir le même que tout le monde du coup je suis parti sur celui ci alors certainement que beaucoup de personnes l'ont également celui là mais moins que le viviane viviane westwood viviane ou viviane viviane westwood pardon c'est trop au bout d'un moment les gens arrêtez des pions quoi bouger quelque chose d'autre je sais pas mais celui ci j'aime énormément très cher quand même pour ce que c'est et j'ai dû l'échanger une fois parce que les perles avaient un petit peu jaunis mais là ça se passe très très bien il est pareil alors je pense que c'est un défaut de fabriquerie fabrication dans l'autre là voilà je suis extrêmement ravi de ce collier du coup je porte presque tous les jours et quand je ne porte pas je me sens et c'est une vision atroce de me sentir mieux en public vous ne voudriez pas voir ça donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu premièrement je souhaite j'ai envie de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et très bon noël tout ça j'espère que vous serez entouré de bonnes personnes que vous auriez vous allez avoir tout ce que vous souhaitez et qu'on va tous commencer cette année 2022 dans dans un bon mood avec de très bons objectifs et de très très bonne résolution du coup je voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner ça me fera extrêmement plaisir qu'on agrandisse la famille petit pouce bleu petit commentaire la cloche de notification c'est très important et sinon moi je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bonne fête de fin d'année bye guys je vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021